Bonjour à toutes et à tous et bonnes vacances si vous avez la chance d'y être en ce moment. Logitech, c'est chaque semaine toute l'actualité des nouvelles technos sur la chaîne techno.com. Bonjour et bienvenue. Cette semaine, on s'intéresse aux objets connectés. Un miroir pour écouter la radio, un canapé pour télécommander sa télé, vous allez voir ça. Pas de facile, le canapé pour télécommander sa télé, on verra ça tout à l'heure. Et puis nous retournerons à l'aval virtual, ça donc qu'on vous a fait découvrir en partie la semaine dernière. On a encore quelques petites nouveautés liées à la réalité virtuelle à vous présenter. La bio officielle de Steve Jobs, elle est en préparation, tandis qu'en France, un livre également consacré à Steve Jobs vient de sortir. Soyez les bienvenus, c'est parti pour Logitech. Logitech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Kaspersky, expert en sécurité informatique. Allez, Logitech, maintenant on vous fait découvrir des objets étonnants qui seront peut-être dans votre salon, dans votre salle de bain, demain ou après-demain. Jérôme, on appelle ça les objets connectés et il y en a de plus en plus dans notre quotidien. Ils vont bientôt arriver, en tout cas, comme par exemple ce miroir. Regardez cela. Alors en apparence, il n'a rien d'extraordinaire, il n'est même pas très très beau ce miroir. Il n'a même pas l'impression de bien refléter le visage en plus. Sauf que le jour où il sera dans votre salle de bain, au-dessus de votre lavabo, il vous permettra d'écouter la radio très facilement, tout simplement en effleurant sa surface. Là, comme sur un écran tactile, comme sur une tablette, vous faites apparaître les chaînes des radios qui vous intéressent. Et vous pouvez écouter les radios en direct par Internet ou évidemment les podcasts, etc. Alors comment fonctionne ce miroir étonnant, presque magique ? Voici les propos de son inventeur, Michel Lévy-Provençal. On a un miroir qui devient post-radio. C'est-à-dire que le miroir, quand on appuie dessus, propose une interface qui permet de choisir un programme qu'on souhaite écouter. Et ce programme démarre et on peut écouter la radio. Alors l'objet en lui-même, je pense qu'il y aurait du travail de design à effectuer, mais il est constitué d'un certain nombre de composants qui sont à la fois un écran, un mini-ordinateur et puis un dispositif qui permet de transformer cet écran tactile en miroir sans teint. Alors pour l'instant, c'est un prototype. Donc on réfléchit à une commercialisation possible, plusieurs pistes, mais pour l'instant, rien n'est arrêté. Voilà pour ce miroir connecté que l'on doit donc à la société Josh Fire, qui est une start-up parisienne et qui a décidé de développer des tas d'outils. Alors il faut savoir que le miroir en lui-même, vous ne pourrez pas l'acheter. Pour l'instant, il n'est pas commercialisé. En fait, ce sont les technologies qu'il y a dedans qui sont intéressantes. Voilà, mais il arrivera peut-être dans les mois ou les années qui viennent. Autre innovation qu'on a pu découvrir dans cette start-up, c'est ce canapé. Regardez-le, il a l'air tout à fait normal. Tout à fait normal, mais quand même étonnant, puisque en fait, c'est un canapé qui va commander votre télévision, Jérôme. Le canapé est équipé d'un lecteur de puces RFID, c'est-à-dire des étiquettes sans contact. Alors par exemple, vous avez une puce RFID qui vous identifie sur votre téléphone mobile, sur votre portefeuille, comme on le voit ici, ou n'importe quoi, un porte-clé. Et bien au moment où vous vous asseyez, vous posez votre portefeuille sur le canapé. Le canapé vous détecte et vous affiche sur la télé qui est en face une page personnalisée. Mais voilà, comment fonctionne ce canapé ? Voici les explications du fondateur de cette start-up, Josh Fire. Lorsque je passe cet objet, cette puce sur le canapé, la télévision est capable de me reconnaître. En l'occurrence, c'était ma puce, donc il me dit bonjour Michel et me propose les flux d'informations ou en tout cas les programmes que j'ai l'habitude de regarder. Et en l'occurrence, si par exemple, je vais sur un des programmes qui est un service de VOD sur Internet, en l'occurrence MyScreen. Si je vais sur ce service, ensuite, je vais dans mon environnement sur ce service là. Je vais pouvoir regarder les films que j'ai achetés et ma sélection de films. Et en l'occurrence, c'est moi qui suis préenregistré sur le service. Alors ça, c'est quand on est seul devant la télé. Mais on peut imaginer que lorsqu'on est plusieurs devant la télé, on puisse à plusieurs se connecter sur le canapé. Et du même coup, avoir un système qui permet de croiser ses préférences et de proposer un environnement de chaîne qui correspond aux choix et aux préférences de chacun. Donc comme ça, on résout le problème classique des familles où tout le monde se bat devant la télé. Si on part du principe que l'Internet des objets est un continuum qui démarre avec l'arrivée des smartphones qui ont permis de se connecter à Internet, alors qu'au départ, le téléphone était un objet qui n'était pas fait pour se connecter à Internet. De la même façon, on a vu apparaître des tablettes, les tablettes étant au départ quand même, on peut imaginer que c'était des magazines ou bien des livres qui n'étaient pas faits pour aller sur Internet. La télé qui n'était pas faite non plus pour aller sur Internet. L'ensemble de ces objets qui progressivement se connectent au Net, d'autres objets de la même façon de la vie quotidienne vont s'y connecter. Exemple le miroir, exemple le canapé. Voilà pour ces étonnants objets connectés qui évidemment n'en sont qu'à leur balbutiement. Tout ça, c'est encore plus du concept que des produits finis, vous l'avez compris. Oui, parce que le canapé comme ça, connecté, on ne sait pas s'il arrivera un jour à la maison. Peut-être. Autre objet connecté, celui-là, vous le connaissez peut-être, il fait un grand retour. Oui, c'est le lapin Nabastag, Jérôme. Un peu le dinosaure des objets connectés, on le connaît depuis de nombreuses années. Nabastag qui avait eu une fin un peu triste il y a quelques mois de cela, puisqu'en fait la société Violet qui avait commercialisé ce Nabastag, a décidé de ne plus le développer. Heureusement, la société Mindscape, qui est spécialisée dans le jeu vidéo, a décidé de racheter le concept de Nabastag et s'apprête à sortir Carotts, qui est à peu près la même chose. C'est le même lapin. Il ressemble en tout point au premier Nabastag. Quelle particularité, ce Carotts ? Eh bien, il va être encore plus communiquant, Jérôme, notamment avec les smartphones. C'est vrai qu'à l'époque du Nabastag, on n'avait pas d'iPhone, d'iPad, de tablette, etc. Eh bien là, Carotts pourra justement dialoguer avec ton smartphone ou ta tablette. Pas mal d'innovations sont prévues autour de ce petit lapin qui devait sortir fin mars. Il a été un peu retardé. Il arrivera fin avril en France. Si vous étiez avec nous la semaine dernière dans le J-Tech, vous l'avez vu, nous parlions de ce salon qui s'est tenu à Laval, consacré à la réalité virtuelle et qui porte bien son nom, Laval Virtual. On y retourne cette semaine, hein François ? Oui, après la banane téléphone et la boîte à pizza vidéo. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Je vous invite à voir ce J-Tech d'il y a huit jours. Eh bien là, place maintenant à l'eye tracking. C'est étonnant. Regardez ça, cet ordinateur se pilote, non pas avec une souris, non pas avec les gestes, mais avec le regard. Concrètement, il s'agit donc d'un ordinateur qui est doté d'une série de capteurs et de caméras infrarouges que vous voyez ici. Donc complètement encapsulé dans l'appareil, si bien que la personne ne se rend pas compte qu'il y a un appareil qui permet de contrôler l'interface avec le regard. Donc c'est une technique infrarouge qui mesure ce qu'on appelle le reflet pupilaire et cornéen de l'être humain. Alors quelles sont les applications les plus concrètes ? Les applications les plus concrètes, aujourd'hui, par exemple, c'est de permettre à une personne de pouvoir contrôler une interface Windows avec son regard. Ce que vous voyez là, en l'occurrence, je peux faire défiler mes différentes fenêtres, si je le souhaite, en regardant à gauche ou à droite. Je peux également cliquer sur les différentes ampoules, en fixant un peu plus louquement ces différentes ampoules. Aujourd'hui, vous connaissez déjà des appareils de type Kinect, où vous avez besoin d'une manette, ou votre corps par exemple. Demain, en fait, vos yeux vont être vos manettes. Là, vous voyez, sur un jeu classique, je vais viser avec mes yeux les astéroïdes que je vais vouloir tuer. Donc sur des jeux de type First Person Shooter, par exemple, je vais regarder le monstre et pouvoir, par exemple, avec une manette, appuyer sur la détente. Ici, je n'ai pas besoin, je peux même, en fait, simplement appuyer sur la manette avec mes yeux. Voilà pour cette innovation étonnante, dont évidemment les usages pourront être réservés, en tout cas, dans un premier temps, aux personnes handicapées. L'aval virtual, 13e édition. Alors, que faut-il retenir ? Eh bien, notamment en matière de réalité virtuelle, peut-être une démocratisation de cette technologie. Écoutez le responsable de cette manifestation. Aujourd'hui, la réalité virtuelle était plutôt pour les grandes entreprises, les grands comptes. Et avec toute cette tendance low-cost, on a un accès pour les PME à ces technologies qui étaient avant beaucoup, beaucoup trop chères. Et là, donc, avec des systèmes de télé 3D, notamment, on réussit à avoir des applications de réalité virtuelle pour les PME. Il y a deux tendances qui vont en même temps, dans le même sens. C'est-à-dire qu'avec Microsoft et la Kinect, par exemple, ce sont aujourd'hui des produits grands publics qui rentrent dans le domaine professionnel et qui sont utilisés, détournés par les professionnels pour les applications industrielles. Donc, le grand public, aujourd'hui, accès, grâce à des interfaces telles que Kinect, à des technologies de réalité virtuelle à la maison, déjà. Merci d'être là à l'actualité des nouvelles technos. C'est le J-Tech, chaque semaine sur la chaîne Techno.com. C'est la star de l'univers high-tech, sans doute la seule, le véritable icône dans ce monde-là. Steve Jobs, le patron d'Apple, eh bien, ça y est, il va avoir bientôt sa biographie officielle. Alors, elle sort en début 2012, et pas pour tout de suite, et ce sera écrit par un certain Walter Isaacson, bon, qui n'est pas... C'est pas une star en France. Très connue, autant vous dire que l'éditeur qui a raflé cette mise va être très content. Baissez-la rassurée, Jérôme, sauf que, bon, les biographies officielles, en général, c'est assez moyen, hein ? Oui, ben, c'est forcément pas les plus intéressantes, les moins croustillantes. Tiens, signalons un livre en français, celui-là, écrit par le journaliste français Daniel Hichbiar, et consacré également à Steve Jobs, les quatre vies de Steve Jobs. Un livre passionnant qui raconte toute la saga Apple. C'est pas le premier livre sur ce sujet de Daniel Hichbiar, hein ? Paru aux éditions Le Duc S Édition. Et on signale que le livre est d'ailleurs disponible, et ça, c'est bien, en version papier et aussi en version numérique sur iPhone, iPad, dans la librairie e-books d'Apple. Voilà, pour avoir un petit peu de lecture pendant ses vacances. On va terminer ce J-Tech avec une annonce. Si jamais vous êtes à Paris, jeudi prochain, eh bien, un événement qui vous intéressera peut-être. C'est la plus grande projection 3D du monde. Un événement exceptionnel. Un lieu unique. Une expérience 3D inédite. LG vous présente la plus grande projection 3D privée au monde. Le 21 avril 2011, au Grand Palais. Voilà, avec un dessin animé, en plus, qui s'annonce très intéressant. Il s'agit du film Rio. C'est un dessin animé qui est produit, en fait, par les réalisateurs de L'Âge de Glace. Tu sais, tu connais forcément L'Âge de Glace, qui est un énorme succès au cinéma. Eh bien, voilà. Plus grande projection 3D dans un lieu mythique, hein, Jérôme ? Au Grand Palais, à Paris, donc c'est magnifique. Voilà, c'est le constructeur LG qui organise ça. Et sachez-le, si vous voulez participer à cette projection, vous pouvez gagner des places sur le Facebook, sur, en fait, la page Facebook d'LG. Voilà, donc c'est une grande opération, évidemment, de promotion, pour faire connaître la 3D, qui, on le sait, pour l'instant, a un petit peu de mal à percer dans les foyers. Malgré la promotion assez forte des constructeurs de télévision. Voilà, c'est avec tout cela que se termine ce J-Tech. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à nous retrouver, eh bien, sur Orange Innovation TV, sur Dailymotion, sur YouTube, sur la TNT aussi à Lyon, sur TLM et sur vos smartphones préférés. Salut à tous, bye bye, portez-vous bien. Logitech avec Orange Innovation TV, la Web TV qui simplifie la vie numérique. Kaspersky, expert en sécurité informatique. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno.com, c'est Logitech, et puis, bonnes vacances à vous toutes. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un moucheron. Ah. Il y a un moucheron. 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 Sous-titrage FR ?